À part les allemands, quasiment tous les hommes de la vie sont partis. Non. Vous êtes bien un homme, vous ? Non, moi c'est pas pareil. C'est ta part. Et dites-moi, est-ce que du coup, vous aimez moins votre mari ? Bien sûr que non. Alors grand bien vous fasse. Avec votre fille, vous aimez déjà au moins trois personnes à la fois. Encore un petit effort, et nous pourrons parler sans un peu d'égalité. Parce que Dieu est amour, évidemment. Vous avez tout compris. Mais je ne vois pas en quoi dire ça, prouvant que ce soit son existence. Pourquoi voulez-vous avoir des preuves ? Parce que sans preuve, comment voulez-vous que je croise en lui ? En somme, si vous étiez absolument sûre que Dieu a une existence, vous deviendriez croyante. Évidemment. Ça va être difficile, parce que Dieu n'a pas une existence. Il est existence. Sans passé, sans présent, sans futur. C'est ainsi qui se définit lui-même dans l'Ancien Testament. Je suis celui qui est. C'est comme si vous disiez X égale X. Et après ? Mais après rien. La croyance en Dieu, c'est pas une certitude scientifique ou cérébrale, comme vous avez l'air de le penser. La croyance en Dieu, c'est simplement une évidence. Je vais faire votre portrait. Ce point-là, c'est vous. Et là, c'est Dieu. Regardez-vous le point. Vous voulez absolument penser et englober le carré. Mais voyez bien que c'est impossible. C'est au point d'être contenu dans le carré. Il ne faut pas inverser les rôles. Présenté comme ça, on dirait un enclos, c'est sinistre. Et comme ça. Ça vous convient mieux ? Tête de mule ? Maintenant, fermez les yeux et laissez votre imagination repousser le plus loin possible les parois de ce cube dont vous êtes le centre. Allez-y, allez-y. Fermez les yeux. Vous allez voir, c'est marrant comme tout. C'est sans fin, n'est-ce pas ? Votre première prière. Félicitations.